Le Camerounais est méchant de nature, je ne vous ment pas. Le Camerounais est très méchant de nature, très méchant. Voici Marie-Josée, l'une des athlètes les plus prolifiques en Côte d'Ivoire, l'une des pépites du continent africain, qui n'arrive pas à comprendre comment nous, les Camerounais. C'est pour ça que je vous ai toujours dit que nous sommes à part. Nous sommes à part. C'est pour ça que moi, je vous ai dit que moi, j'ai peur de mes frères Camerounais. Quand vous voyez un Camerounais, ne pas avoir peur d'un Camerounais, ça veut dire qu'il n'est pas Camerounais. Voici Marie-Josée qui est partie, elle est venue aujourd'hui, elle est venue dans notre pays pour compéter pour la 23e édition de l'athlétisme en Afrique. Elle est venue compéter. Et grande a été sa surprise qu'elle a constaté que le peuple ou bien les athlètes ivoiriens sont les plus négligés de cette compétition. Et voici ce qu'elle a dit sur la chaîne, sur peut-être la chaîne, sur l'une des chaînes peut-être Camerounaises. Voici ce qu'elle a dit. Je suis blessé et déçu. La fluidité du transport est nulle. Mon équipe a dû prendre un taxi pour aller au stade pendant que d'autres équipes bénéficient d'une escorte policière. sincèrement, sincèrement, ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Donc c'est-à-dire que les autres nations bénéficient de tout le privilège qui doit être en fait normalement donné à un athlète. Mais pour les Ivoiriens, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Tout simplement parce qu'ils sont Ivoiriens. Et lorsqu'on va arriver là-bas chez eux, ils vont nous faire la même chose. On va dire qu'ils sont méchants. Je me rappelle du match que la Côte d'Ivoire avait joué. Ici, là. Je ne sais pas où. Je ne sais pas. Le match de qualification. Je ne sais pas pour la Coupe du Monde. C'était pour la Cannes. Le public camerounais avait eu la Côte d'Ivoire. Mais nous-mêmes, là, quand on est rentrés, là, ou bien lorsque nous nous sommes arrivés chez eux, là, pour jouer la Cannes, est-ce qu'il y a eu un incident? Est-ce que vous avez compris? Il y a eu, eu, non. Arrêtez un peu. À un niveau, là, diminuez le taux de méchanceté que vous avez dans votre cœur, peuple camerounais. Diminuez le taux de méchanceté que vous avez dans votre cœur. Diminuez l'aigreur que vous avez dans ton cœur. Vous êtes trop aigri. Vous êtes trop aigri, peuple camerounais. Vous êtes trop aigri. Comment se fait-il? Ce n'est pas la seule athlète qui se plaint. Ce n'est pas la seule athlète ivoirienne. Ivoirienne qui se plaint. Qui se plaint. Ils sont nombreux. Ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a un vie sous roche. Ça veut dire que quelque part, vous les portez dans pour quelque chose. Que eux-mêmes, ils ignorent. C'est pour ça que je vous ai dit, il faut avoir peur. Il faut avoir peur. C'est moi qui vous dis, il faut avoir peur des camerounais. J'ai passé le temps ici à parler sur les réseaux sociaux. Je dis à mes frères, donnez-moi de la force. Vous n'allez jamais voir un abonné ici, là. Pour me donner de la force. Mais lorsqu'il va falloir l'insulter, vous allez les voir. Je connais mon peuple. Je connais mon peuple. Dans ça, là, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. Le peuple aigri, plus aigri que les camerounais. Ils ont fini avec le poison. Mais maintenant, c'est qu'ils veulent détruire le mindset, la mentalité des autres athlètes. Il faut m'arrêter ça, hein. Il faut m'arrêter ça. Il faut m'arrêter ça. Ok. Et s'il vous plaît, la famille. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada